Bonjour tout le monde dans une petite vidéo de moins de 5 minutes pendant laquelle on va parler de la méthode de gestion de projet agile Scrum. Donc c'est quoi déjà Scrum ? C'est une méthode de gestion de projet utilisée surtout en développement logiciel apparu en 1996 et permet de produire la plus grande valeur métier dans la durée la plus courte et qui définit des règles plutôt des notions et des rôles ainsi que des réunions appelées aussi les cérémonies agiles Scrum répond aux problématiques des autres méthodes traditionnelles ainsi que par exemple le manque de communication sur tous les niveaux, la mauvaise compréhension des besoins, la difficulté à prendre en compte les changements au cours du projet et l'insuffisance des tests et le suivi de la réalisation Les rôles dans Scrum. Scrum définit principalement trois rôles. Le product owner qui est le représentant du client qui choisit la date et le contenu de la livraison et qui accepte au passé dernier. Le Scrum Master qui garantit l'application des règles de Scrum qui facilite le travail de l'équipe et qui anime les cérémonies agiles. Et enfin l'équipe qui regroupe tous les autres rôles et qui se organise par elle-même. Les règles dans Scrum. Tout d'abord on a la notion du Sprint qui est une période d'un mois au maximum au bout de laquelle l'équipe délivre un incrément du produit. Une fois la durée du Sprint choisie, elle reste constante. Ensuite on a le Product Backlog qui est le carnet du produit et qui représente l'ensemble des fonctionnalités à réaliser. Ces fonctionnalités portent le nom des User Stories. Le Product Backlog évolue constamment au cours de la vie du produit et sa mise à jour est sur responsabilité du Product Owner. Les cérémonies agiles. En Scrum on a cinq réunions. Le Sprint Planning, le Poker Planning, le Daily Meeting, le Sprint Review et le Sprint Retrospective. Le Sprint Planning c'est une réunion qui débute le Sprint. Pendant laquelle le Product Owner présente à l'équipe les fonctionnalités à réaliser pendant le Sprint. Ces fonctionnalités constituent le Sprint Backlog et à base de la vélocité, l'équipe s'engage de ce qui sera réalisé au cours du Sprint. Ensuite on a le Poker Planning qui est une courte réunion qui permet d'estimer la complexité des fonctionnalités à réaliser. et se déroule pendant le Sprint Planning juste après. Et on peut distribuer par exemple un paquet de cartes qui est utilisé dans l'évaluation de la complexité des User Stories. Ensuite on a le Daily Meeting qui est une réunion de planification qui dure 15 minutes maximum et permet de l'équipe de faire un point de coordination sur la réalisation et sur les difficultés à rencontrer. Le délai essentiellement pour l'équipe, la présence du Product Owner est alors facultative. Le Sprint Review, il permet de présenter et de valider l'incrément de produits qui a été réalisé pendant le Sprint. L'équipe ne présente que les User Stories complètement finis. Et à la fin le Sprint Retrospective qui a pour but l'amélioration continue du process de réalisation. Il permet aussi d'inspecter ce qui a bien fonctionné durant le Sprint et ce qu'il faut améliorer. Et bien évidemment la communication constructive ne va jamais laisser place aux reproches. Résumant, donc on a un Sprint de 2 à 4 semaines, un Product Backlog, un Sprint Backlog et un incrément à livrer à la fin du Sprint. Des rôles de Product Owner, du Scrum Master et de l'équipe. Et des réunions de Sprint Planning, de Poker Planning, du Daily Meeting et à la fin du Sprint Review et Sprint Retro. Voilà voilà donc faites du Scrum c'est très pratique. Moi je veux dire au revoir et à la prochaine vidéo. Salut !